... Rocambolesque, le terme s'y est plutôt bien, l'histoire qui va suivre. Nous sommes le 4 juillet 1996 à Remiermont, au musée Charles de Brouillère, dont deux petits tableaux vont mystérieusement disparaître. En fait, ils ont été volés. ... Un voleur, tout simplement, qui se baladait dans tous les musées de l'Est de la France, et même en Allemagne et en Suisse, et qui s'intéressait à des petits objets qu'il pouvait emporter discrètement sur lui. À l'actif de ce mulhousien délicat, arrêté en Suisse en 2001, près de 250 œuvres et tableaux qui ne seront pas tous retrouvés. Sa mère avait tout jeté dans le rein, les toiles lacérées et les objets d'art jetés. Mais j'avais toujours un peu l'espoir. Et c'est en cherchant patiemment sur le net, cette vanité du hollandais Franz van Dellen, peinte en 1650, une représentation allégorique de la fragilité humaine, qu'en décembre dernier, le conservateur Romarimontin retrouve le tableau. J'ai prévenu la direction régionale des affaires culturelles, qui est à l'oeuvre du ministère de la Culture, et l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, qui a pu vérifier la provenance de l'œuvre et puis remonter là où elle pouvait. En France, on a la chance d'avoir des œuvres inaliénables et imprescriptibles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être vendues, et si l'œuvre est volée, on peut les récupérer. Le second tableau, une nature morte également de la seconde moitié du XVIIe siècle, est toujours introuvable. Quant à la vanité de Van Dellen, elle va être prochainement restituée au musée, qui pourra l'exposer avec les précautions d'usage. Sous alarme, sous bonne garde, et avec nos vidéos, nous veillerons au grain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada